Chacun ses petites habitudes au quotidien. Et pour Valérie Lemercier, celle de manger sur une table comme la quasi-totalité des Français n'est pas une. Dans le podcast Le Goût de M, elle a dévoilé où elle préférait passer ses repas. Valérie Lemercier compte parmi les plus grandes actrices du cinéma français. Celle qui fait partie des personnalités les plus appréciées et les plus populaires de l'Hexagone a fait ses débuts dans la comédie. On la retrouve notamment dans Les Visiteurs. Encore jeune, elle tient un grand rôle, celui de Béa, une grande bourgeoise optimiste, à l'accent inoubliable. Un succès qui l'a conduit tout droit à jouer auprès des plus grands. Dernièrement, elle était à l'affiche du dernier film de Woody Allen, « Coup de chance », dans lequel elle joue aux côtés d'un casting 5 étoiles composé de loups de l'âge, Nils Schneider, Melville Poupo et Elsa Silberstein. Elle s'est alors rendue à la Mostra de Venise pour l'avant-première du film, un moment qu'elle ne risque pas d'oublier. Sur son Tumblr, elle avait partagé sa mésaventure, elle a été piquée par une méduse. Pour soulager la douleur, pas de petits remèdes. Valérie Lemercier a décidé d'utiliser de l'urine. Des repas dans des endroits bizarres bientôt sur les écrans, la star du film Aline a été appelée par Géraldine Saratia, présentatrice du podcast, « Le goût de M ». Si Estiche est l'actrice que l'échange entre la journaliste et Valérie Lemercier a eu lieu. Dans son appartement parisien, la comédienne a ainsi dû révéler certaines de ses petites habitudes et notamment sa façon de vivre. Il y en a une qui est pour le moins surprenante, à l'heure du repas, Valérie Lemercier n'a pas l'habitude de se poser sur une table. Disons qu'on peut se mettre à peu près où on veut. Moi, j'aime bien prendre mes repas dans des endroits bizarres, avoue-t-elle. Des endroits insolites comme la chambre, commence-t-elle par confier. Un endroit dans lequel tout le monde a déjà pris un repas. Plus rare, Valérie Lemercier peut également manger dans sa salle de bain, parce qu'elle n'aime pas trop être à table. Un peu de folie parce qu'après tout, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501